... ... ... ... ... ... ... Le début du XVIIe, les marguillers de la commune de Pont-Saint-Marie ont des travaux à faire. Ils doivent finir l'église, ils doivent finir les deux derniers travaux d'église qui ont été laissés en suspens. Donc ils finissent l'architecture, mais il faut combler cette fenêtre, finalement, qui est libre. Donc ils rencontrent des colporteurs qui leur montrent des gravures, et entre autres, cette valure de monsieur un scolaire. Alors elles correspondent bien à leurs besoins, donc le vitrail est fait, tout est fait. Les années passent et on arrive à la révolution, la révolution, la terreur. Alors là, c'est terrible, parce que le comité de santé publique décide de supprimer toutes les images de culte. Et Pont-Saint-Marie, évidemment, malheureusement, profite de ce côté négatif. Les statues sont brisées, la verrière est brisée et se trouve en mille morceaux. En 1880, on a la chance de voir une image de la verrière qui a été reconstituée. Et là, on constate ce nombre de plans de casse qui sont notre problème actuellement. Et ces plans de casse ont permis de refaire la grandur. Mais malheureusement, au fil du temps, ça prend du jeu, on a quelques mansions qui descendent. Et c'est pour ça que, d'après l'ADRAC, ce vitrail devient prioritaire dans la rénovation, parce qu'il y a un risque de revine inopinée par le vieillissement des plans. Voilà où l'on est avec cette gravure. Alors, c'est vraiment une œuvre d'art, à tel point que la cité du vitrail nous a proposé de la prendre pendant un an, en démonstration, dans la châtaille de la résidence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501